Bien, donc en fonction de l'horaire très strict qui a été respecté par mon prédécesseur, je vais essayer de suivre l'exemple. Donc nous avons cette deuxième session jusqu'à 12h45 précisément. Alors, je suis Jean-Marc Sorel, donc un professeur de droit et plutôt droit international à l'université Paris-Anthéry-Sorbonne. Et j'ai eu le grand plaisir d'être, alors non pas le président de séance, ce qui est une position plus confortable de discutant. Et François Dubé, que je remercie très sincèrement pour son invitation, ainsi que la Fondation des sciences sociales, c'est assez simple à dire, m'a indiqué hier soir qu'il fallait que je dise quelques mots, dans ce que je n'avais pas tout à fait prévu. Mais ce n'est pas grave, je le ferai avec un très très grand plaisir. Donc d'abord, j'ai un grand plaisir à accueillir les différents intervenants, donc Mathieu Simino, Damien Simono et Mathilde Darlay, qui m'ont parlé d'aspects très intéressants, puisque j'ai déjà eu l'occasion de lire leurs papiers. Alors, bon, en guise d'introduction, moi je suis juriste, ce qui est un grand défaut, puisque je m'intéresse à des questions qui sont parfois plus pragmatiques. Enfin, ceci étant, j'ai le plaisir à être dans ce lieu, parce que c'est une toute petite page d'histoire, il y a quand même quelques décennies. J'ai fait, à ce qui était à l'époque, un DEA de sciences politiques, avec, entre autres, comme professeur Georges Ravaud, avec un gros serre, Michael Smoots, ou Jean Leca, et ça se situait juste à l'étage en dessous. Et c'est la première fois que j'ai revenu depuis longtemps. Voilà, donc, pardon ? C'était ici. C'était ici, mais ça a changé la configuration. Absolument. Je ne reconnais pas ce que je pense là. C'est décédable. Voilà, voilà. Donc, lorsque José m'a indiqué le lieu, j'ai dit, ah, oui, je crois que je connais bien, j'ai passé un an. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai quand même un peu fréquenté les sciences politiques, et puis d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. Alors, justement, peut-être, juste en très brève introduction, revenir un peu sur ce qui a été dit, notamment par Matan Badie auparavant. J'avais l'impression d'entendre une opposition entre l'histoire et aujourd'hui, entre l'État-nation, le modèle ouestphalien et aujourd'hui. Juridiquement, on n'a pas tout à fait cette impression. D'abord, ce modèle ouestphalien, donc 1648, j'ai cru comprendre qu'on le faisait remonté jusqu'à la Première Guerre mondiale, en droit à le faire remonté jusqu'à la Deuxième, avec le modèle ouestphalien qui suit. Mais, autant le modèle ouestphalien comportait, lui, déjà une interaction entre, évidemment, un inter-étatisme, qui est sa marque, et tout de même déjà la naissance d'organisations internationales où on les trouve le fait, depuis le XIXe siècle, donc il y avait déjà d'autres acteurs. Autant le modèle onusien qui a succédé à la Deuxième Guerre mondiale comporte bien évidemment le substrat de l'ONU et donc un monde d'organisations inter-bordementales, mais n'a pas fait disparaître les États. Donc, et l'État-nation, à mon avis, a toujours été un petit peu de l'ordre du passé, dans le sens où le droit international a toujours considéré qu'un État, ce n'est pas forcément une nation, et que d'ailleurs, il faut plutôt utiliser le terme population que le terme peuple. Donc, l'État multinational est un peu dans les gènes depuis très longtemps du droit international. Donc, la coupure assez nette qui semblait apparaître, voilà, j'ai quelques réticences, je pense qu'il y a quand même des débordements de l'un sur l'autre assez nombreux. Alors, je peux être par contre d'accord avec Bertrand Batty pour dire qu'il n'y a plus de guerre, qu'il y a des conflits armés, qu'il n'y a plus de traité de paix, mais il y a quand même des accords, même parfois des résolutions du Conseil de sécurité en cas de traité de paix, il y a toujours des territoires, il y a toujours des frontières quand même. Donc, Westphalie n'a pas complètement disparu, et en droit international, lorsqu'un juge traite d'un territoire, justement, on demande soit d'attribuer un territoire, soit de tracer une frontière. Le résultat final est toujours une frontière. Donc, la frontière, c'est souvent la conséquence, pas la cause, et comme on l'a dit, le droit international n'a pas de prise sur la naissance de l'État, c'est un phénomène politique, il arrive tout de même que ça soit consacré géodiquement, et Bertrand Batty a rappelé des traités d'État avec non seulement la carte de Bosnie bien complexe, mais aussi la constitution de Bosnie dans l'accord. Bon, voilà, je veux dire qu'il y a presque non pas une création de l'État, mais au moins une formalisation de celle-ci dans le droit, mais finalement, on fait appel au droit international lorsque l'État existe, lorsqu'il y a une frontière, pour essayer de demander de tirer les conséquences de la naissance de cet État et qu'est-ce qu'on fait de la frontière. Alors, le panel que je dois, dans lequel je dois discuter, s'appelle « Mur et carte ». Alors, une petite remarque sur le titre d'abord de la journée en général, « Le retour des frontières ». Je me demande toujours si c'est le retour des frontières ou le retour du thème des frontières. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, est-ce que les frontières sont vraiment parties ? Je n'en suis pas tout à fait certain. Je crois qu'il y a un engouement aujourd'hui, un retour sur un thème qui est très ancien, le thème de la frontière, même si historiquement daté. Je voudrais vous citer un simple exemple, alors, moi, j'ai l'air de parler beaucoup de moi, mais qui me concerne. En trois mois, on m'a demandé trois fois d'intervenir ou d'écrire sur la frontière. D'abord, dans le cadre d'une encyclopédie juridique, il va y avoir un numéro de la revue de pouvoir sur les frontières entre lesquelles on m'a demandé d'écrire sur le droit des frontières, et puis aujourd'hui. Donc, la frontière est véritablement au centre des préoccupations. Et j'ai bien aimé la photo de cette journée, parce que c'est très symbolique. La frontière, c'est un barbelé. C'est un barbelé avec une toile d'araignée, quand même. Dans le mur. Il y a quelque chose qui marque immédiatement la frontière, qui est un endroit un peu dangereux. Donc, voilà, un passage d'un barbelé, et qui a un rapport avec les murs, parce qu'on sait parfaitement que les murs, notamment, par exemple, pour la Cisjordanie, ce n'est pas toujours un mur au sens strict, mais c'est souvent des barbelés ou des barrières électriques. Donc, le mur a pas mal de formes différentes. Alors, c'était cette première remarque, peut-être sur la question de l'intérêt du thème des frontières, du retour de cet intérêt, peut-être aussi à la suite de quelques écrits, notamment le petit ouvrage de Régis Debray sur les loges de la frontière, que j'ai, j'avoue, sincèrement, d'un autre article à promen critiqué. Mais bon, voilà, ça fait partie un petit peu de ce retour. Et le panel lui-même s'intitule « Mur et carte ». Alors, « Mur et carte », je ne dirais pas que c'est le fourre-tout, puisqu'il y a le reste, il sera évoqué par François Dubé, le reste, c'est le dernier panel. Enfin, bon, c'est un peu « carte ». Et non, pas « carte », il y a pas quand même, puisque « Mur et carte », c'est un ensemble un petit peu difficile à déterminer. Alors, ça me rappelle un peu le roman où je n'affectionne pas spécialement cet auteur en train de Michel Houellebecq, « La carte et le territoire ». Voilà. Et il disait quand même une chose intéressante dans ce roman à un moment donné, c'est que la carte est plus intéressante que le territoire. Et c'est pas forcément faux. Alors, sur les cartes, justement, puisqu'il faut essayer de faire le lien entre les cartes et les murs, les cartes, c'est bien sûr un élément fondamental dans le cadre du monde international et dans le cadre de la contention internationale, lorsque le juge doit se pencher sur un conflit frontalier ou territorial, les cartes sont fondamentales. Mais les cartes ne sont jamais un élément probant. C'est un élément parmi d'autres, mais ce n'est pas un élément sur lequel le juge va se déterminer. Pour une simple raison, c'est qu'il n'y a jamais une seule carte. Il y en a des centaines, voire des milliers. Et j'ai souvenir d'avoir travaillé un petit peu dans des affaires auprès de la Cour internationale de justice, notamment l'affaire Tchad Libye, où il y avait deux annexes de cartes avec plusieurs centaines de cartes, évidemment, contradictoires. Et les deux États produisaient des cartes exactement contradictoires. Idem, dans une affaire, évidemment, où j'ai un petit peu traîné plus récemment entre le Cambodge et la Thaïlande, sur le temple de Préhabillard, où là aussi, il y avait des centaines de cartes, alors venant de la tutelle coloniale française, venant du Royaume du Siam, de l'époque de la Thaïlande, enfin, avant la Thaïlande, disons. Mais tout ça, bien sûr, n'est pas forcément un élément. Simplement, la carte, c'est un élément important dans le sens où on peut dire que ça active l'imaginaire, ça fait rêver. Une carte, on voit les courbes de niveau, on imagine les mots, on imagine les vallées. Donc, c'est quelque chose, c'est un élément très, très symbolique et surtout, ça rappelle, finalement, trois niveaux très pragmatiques en droit international concernant la frontière. La carte, c'est la délimitation. La délimitation, c'est général. Une carte, ça peut être un chêne assez grande. Donc, c'est le problème de délimitation. La délimitation ne donne jamais une vraie frontière. La vraie frontière, on peut la trouver par les niveaux successifs. Le deuxième niveau, c'est la délimitation. C'est-à-dire que là, on va avoir des cartes plus précises et bien souvent, on va se rendre sur le terrain. Et puis, j'allais dire que le dernier niveau, le niveau le plus précis, c'est l'abordement. L'abordement, ce sont les bornes que l'on pose entre les frontières et parfois, d'une manière un peu surréaliste. Parce que j'ai souvenir dans l'affaire Châtéby que les bornes ont été mises au milieu du désert. Voilà. Simplement pour délimiter la frontière, la frontière consacrée par l'arrêt de la croix internationale de l'époque. Et finalement, le point ultime de l'abordement, le point d'enfermement ultime, c'est le mur. Donc, on peut faire la liaison entre la carte du mur, vous voyez. Donc, en allant relativement loin, c'est le mur qui me rappelle aussi des souvenirs puisque j'avais l'occasion d'organiser un colloque sur les murs et les droits internationaux en 2009 qui a eu un succès qui ne méritait peut-être pas. Ce n'était pas un meilleur colloque, je pense, qu'un autre. C'est un sujet de droits internationaux mais le sujet a mobilisé. Et donc, à ce moment-là, ça a eu pas mal de succès et j'avais à l'époque eu le plaisir d'écouter Michel Fouché qui était venu justement pour lui parler des murs. Alors, le mur, il peut fantasmer. Là aussi, c'est comme la carte. Quand vous avez une surface plane, vous n'avez pas forcément envie d'aller au bout de la surface plane. Lorsque vous avez un mur devant vous, vous avez envie de le franchir, au moins de savoir ce qu'il y a derrière. Et finalement, le mur, c'est un paradoxe en soi, c'est fait pour séparer mais il n'y a rien qui ne donne plus envie de voir ce qu'il y a derrière. Donc, il y a une forme là qui est empêchée d'aller plus loin mais qui donne envie de voir ce qu'il y a justement derrière ce mur et c'est évidemment quelque chose de très très fort dans l'imaginaire mais aussi évidemment dans les conséquences juridiques. Donc, d'autre part, on le sait bien et ça, ça l'a été rappelé au point de ce colloque, aucun mur n'est infranchissable ni définitif. Bon, ça c'est clair. Il n'est pas infranchissable, on le sait, il n'est pas définitif, on a permis d'apprendre de le rappeler entre autres mais malheureusement, les murs prolifèrent. Je dis malheureusement parce que j'ai déjà un jugement de valeur sur la chose. les murs prolifèrent donc c'est un autre paradoxe. On sait que c'est quelque chose de provisoire, de peu sûr, etc. Malgré tout, il y a une prolifération de ces différents murs. Donc, à partir de ces quelques très très brèves remarques donc inscrites rapidement sur ma feuille, je vais donc laisser la parole et nous avons tous dit qu'il viendrait ici pour parler de ce qui se trouve effectivement plus confortable. Donc, à Mathieu Simino, Damien Simono et Mathieu D'Array en commençant dans l'ordre qui m'a été donné sur le programme par Mathieu Simino, se représenter le monde en islam militant, regarde sur l'enseignement de la géographie par l'État islamique. J'allais dire qu'il y a déjà un élément prêt à la brassurance et qu'il y a quand même un enseignement dans l'État islamique des manuels scolaires. Bon, c'est déjà un point positif. Voilà, je vous remercie. Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Tout d'abord, pour commencer, un grand merci à la Fondation des Sciences Sociales pour m'avoir, pour nous avoir invités. C'est un plaisir de travailler pendant une année complète où c'est vu à de nombreuses reprises sur les thématiques qui ont été les nôtres. Donc, un grand merci. Dans cette présentation, j'ai trois éléments introductifs, trois propos avant d'aborder le vif de la question du sujet. Le premier élément, c'est que cette recherche qui porte sur les représentations spatiales ou l'idéologie territoriale des groupes salafis djihadistes comme l'État islamique, c'est une recherche qui est parallèle à celle de manière générale que je conduis depuis plusieurs années. Je m'intéresse à la diffusion, l'exportation et l'internalisation de la nation aux périphéries des États nouvellement créés et en particulier du Liban et d'Israël. C'est par le biais de terrain ici et là, successif entre 2014 et 2017, qui m'a été donné de collecter un nombre assez considérable d'éléments d'archives, de produits préparés, diffusés, disséminés et encouragés par le groupe ou l'organisation État islamique. Ça a ouvert un champ considérable qui est celui d'explorer les imaginaires géographiques, les imaginaires spatiaux à travers les ouvrages scolaires, qui est un sous-champ de recherche en sciences politiques, en sociologie également, et qui est véritablement très intéressant, donc j'invite à travailler sur cette question. Deuxième élément, c'est l'objet lui-même, l'État islamique, l'organisation État islamique, alors je fais référence comme l'organisation État islamique, Califat, Califat en arabe, Daouleh, l'État, Daesh également, l'organisation État, pardon, l'État islamique en Irak et au Levant. Travailler sur l'objet d'Aesh, c'est déjà une complexité en soi, essentiellement du fait non pas forcément de l'accès aux sources, qui n'est pas plus compliqué que d'accéder à des sources d'organisations sectaires, ou ultra-sectaires, mais essentiellement par la polarisation intellectuelle et d'une certaine manière l'hystérisation qui s'est créée autour de l'objet lui-même et particulièrement pour des raisons compréhensibles dans le domaine public suite aux attentats de 2015, la nécessité de travailler sur les process dits de radicalisation, concept assez vague, relativement fourre-tout et peut-être même dans un certain sens dangereux car il y a ouvert un champ de recherche qui est assez mal maîtrisé. Troisième élément, au-delà de ce sens-là, au-delà de ce polarisation sur ces éléments de radicalisation, c'est l'intérêt spatial. Il semble l'avoir périphérisé, mais en 2014, après la prise de Mossoul, consécutivement à la prise de Mossoul, l'État islamique va sécuriser une superficie relativement importante de territoire, un espace de 91 000 à peu près kilomètres carrés, appelé à la restauration du califat, c'est-à-dire d'une structure politique qui a accompagné la définition des empires islamiques depuis la mort du prophète Mahomet en 632 jusqu'à l'effondrement de l'Empire ottoman à l'abolition en 1924 et à l'oblitération des frontières issues de Saïd Spicot, pourtant le narratif d'un projet exogène européen visant à démanteler, à déstructurer un idéal unitaire au-dessus d'une construction millénaire, celle d'unité arabe, islamique, ou peu importe quel que ce soit le sens qu'on voudrait bien lui adjoindre. Donc ce contrôle territorial a été marqué par un élément fondateur, c'est le processus de création de l'État et de création de la nation, la littérature anglaise « State Building » « Nation Building Process ». Donc véritablement l'idée de cimenter, de sédimenter un État et une nation de donner un sens à cette construction. Alors, au-delà des éléments élémentaires, ministériels, on va créer des routes, où on va assurer des systèmes de connexion, de communication, il y a cette idée de cimenter un appareil d'éducation. Donc, dans les territoires qu'il a contrôlés ou qu'il contrôle de manière très locale, l'État islamique d'Aresh va former, va créer des écoles, former des professeurs et diffuser un cursus scolaire avec, par ailleurs, des ouvrages scolaires. Donc, la question qui va se poser dans les 15 minutes et 6 secondes qui me restent, c'est comment l'État islamique projette cette conception spatiale, ou cet imaginaire spatial dans une réalité qui est la sienne. Je vais voir ça trois éléments avec vous dans cette construction. La première, c'est un aspect théorique. Je vais prendre deux minutes, je ne veux pas surimposer cette question-là, mais la géographie scolaire, c'est très précieux. C'est véritablement un outil archéologique du savoir, c'est un lieu, l'école, où on va catégoriser, on va transférer, on va produire, on va reproduire des savoirs et on va pouvoir, de manière extrêmement puissante, évaluer les sociétés contemporaines à travers leur système éducatif. On socialise individuellement, on socialise collectivement, on ferme entre les valeurs et selon le mot de Barthal, les mots de Barthal, on va créer une réalité sociale, véritablement, on va cimenter une réalité sociale, on va transmettre un éthos. Les manières scolaires sont très simples à produire, très rapide, et très simples à diffuser. Il suffit de les transférer, il suffit de les... Donc c'est un des piliers du système social, c'est un des éléments majeurs, peut-être l'essence d'ailleurs, du système social. Et surtout, nous permettre d'explorer l'idéologie nationaliste profonde, intériorisée, internalisée, qui n'est peut-être pas forcément consciemment produite, mais qui va être le reflet d'une construction parfois systémique, en tout cas, sur des siècles. Un exemple très rapide, on étudie la comparaison entre les systèmes éducatifs européens et les systèmes éducatifs arabes, de manière générale. Je vais exclure le Liban du champ d'exploration, parce que c'est un cas à part, mais les systèmes, vous comprendrez pourquoi je reviens sur cette question, les systèmes éducatifs arabes, contrairement aux systèmes éducatifs occidentaux, occidentaux ou européens, sont pensés sur des logiques inclusives, sur des logiques d'homogénéisation de valeurs, alors que les systèmes politiques arabes sont généralement pensés dans l'exclusivité, dans l'exclusion culturelle, dans l'authenticité, c'est un terme très fort dans certains pays, Asallah, en Arabie saoudite, Asallah, c'est l'authenticité pure, l'authenticité culturelle, et avec une tendance énorme à essentialiser l'altérité, à essentialiser l'autre. Donc, généralement, les minorités, ou par exemple, dans le cas de la Syrie, je note la Syrie du Parti Basse, le mouvement sioniste, ou parfois, généralement, les Juifs également. Donc, c'est très important, je vous mentionnais cet élément, parce qu'on va utiliser les ouvrages scolaires du Parti Basse, la méthodologie a constitué, j'ai eu un thèse en sciences politiques, fondamentalement, je suis historien, mais il a fait le faire avec, le processus comparatif est très important, soit on comparait avec les ouvrages scolaires de Daesh, avec d'autres acteurs non étatiques, ayant une logique structurellement identique, les Kurdes, je ne parle pas kurde, ce n'est pas possible, soit on comparait avec ce qui était comparable, c'est-à-dire la continuité, dans l'occurrence, les ouvrages scolaires produits en Syrie ou en Irak par les partis basse, syriens et irakiens. Deuxième élément, je suis bien, deuxième élément, juste très brièvement, sur ce qu'on peut trouver comme élément de réflexion, c'est très simple, ça s'articule autour de trois parties, le premier c'est les productions par les états eux-mêmes d'un système normatif, donc là par exemple vous avez ici l'état islamique, le ministère de l'éducation, le bureau des primaires, pour expliquer comment on voit, il y a des dizaines de documents, pour expliquer comment on voit s'il montait le système éducatif, si les élèves doivent être présents, etc. Deuxième élément, les sources en elles-mêmes, les documents de propagande, ce qui va être diffusé, ce qui va être réceptionné, et ce qui va circuler sur les territoires tenus par le groupe, mais qui va renseigner sur l'idéologie nationaliste et sur la perception de l'espace et du territoire par les groupes dont il est question. Ici on est dans des logiques essentiellement eschatologiques, combattantes, sur la victoire de la partie des dieux, des monothéistes, donc là on est dans des logiques essentiellement, là écoutez c'est un ouvrage de martyre, au fond sur la pratique du martyre, et le troisième élément sont les ouvrages eux-mêmes, donc c'est la production elle-même au sein du système colère, ou en tout cas ce qui est diffusé comme construit, comme élément de propagation de l'idéologie nationaliste. Donc là, par exemple, à gauche vous avez à lire des ouvrages d'histoire, un ouvrage d'histoire, pardon, à droite, un ouvrage de géographie qui va être destiné à l'équivalent entre le système syrien-bassiste, c'est important, et français, ça donne CM1, et à gauche CM1 et même. Donc, le deuxième élément c'est de la méthodologie d'exploration de ces documents. Donc là, par exemple, dans l'article qui a été publié, j'ai utilisé trois ouvrages d'histoire, trois ouvrages de géographie qui étaient datés de 1437 de l'Egire, de l'André de l'Egire, ils ont été collectés, ou en tout cas ils servaient à la diffusion d'un système éducatif dans la région de Mambige, qui est une ville située au nord-est de la Syrie, actuellement contrôlée par les forces démocratiques syriennes, majoritairement représentées par les groupes kurdes. Ils ont été collectés dans cette région-là, et la première interrogation, c'est sur la production du sens. Qui va produire ces documents ? Lorsqu'ils m'ont été donnés, ils ont été donnés par les groupes kurdes qui opéraient dans la région, et ils disaient mais en rigolant, ça c'est... Tout ce truc, je ne vais pas dire le mot exact qu'ils ont utilisé, mais c'est le saoudien qui produit ça et ils sont laissés importer dans le pays. C'est le narratif qui est porté par les groupes kurdes, c'est-à-dire qu'il y a une exportation ou une volonté d'oblitérer le modèle créé par... nouvellement créé par les kurdes en exportant le djihadisme étant fondamentalement une notion exportée par les turcs et par les saoudiens, et bien évidemment n'est pas fondamentalement endogène à la Syrie, en tout cas dans le discursif kurde. En réalité, ces documents sont produits localement. Il est possible que certains soient produits à l'étranger, mais ils sont produits localement. Comment ? En évaluant, en comparant ces documents avec ceux du Parti Basse, c'est-à-dire ceux qui étaient présents jusqu'à 2011, soit 2013 en fonction des régions, on se rend compte qu'il y a des similitudes de forme. Peut-être également de fond, je y reviendrai après, mais de forme. Très simplement, c'est-à-dire la manière dont les documents sont construits, la manière dont la typographie choisie, c'est souvent la même. On a, alors certes, tous les bouquins scolaires ressemblent plus ou moins, mais là, il y a des éléments, il y a un trisme quand même qui laisse à dire qu'ils ont été produits suivant une logique de forme locale et reproduits pour donner un sens nouveau ou revitaliser un sens au projet donné. Donc, ils sont locaux et ils sont issus d'une production essentiellement locale. Alors, qu'est-ce qu'on apprend lorsqu'on les lit ? Alors, quelques idées ou en tout cas quelques pistes pour bien consommer la dernière partie qui m'appartient. Il y a beaucoup de choses qui se sont évoquées, bien sûr, mais on va l'envrir dans la discussion. Alors, ces ouvrages, ils renseillent sur plusieurs choses. Sur ce qu'on appelle les croyances sociétiques, et la manière dont des groupes sociaux vont internaliser une réalité ou vous la pensez, certes, peut-être par construction, mais aussi en recopiant ou de manière consciente ou inconsciente reproduisant des chaînes qui sont peut-être souvent historiques. Donc là, je vous donne un exemple très simple. Alors, premier élément avant de prendre cette carte, ce qui frappe, et je n'aurai pas le temps dans cette partie-là, mais j'aimerais bien y revenir dans la conversation, c'est l'utilisation d'un imaginaire géographique extrêmement pointu. qui est extrêmement pointu. Pourquoi ? Parce qu'il va se référer à des productions des premiers géographes de l'islam, des premiers géographes abbasides, avec lesquels on peut arriver à avoir des points de comparaison, mais sur l'utilisation du vocabulaire lui-même. Ils ont revitalisé des mots de vocabulaire qui avaient disparu de l'utilisation acceptée ou acceptable des acteurs qui le pratiquent. Je vous donne deux exemples. Par exemple, le mot de ribat. Ribat, c'est l'idée d'une fortification avancée sur une frontière. C'était très présent dans l'Empire romain, dans les limesses, pas que pour establir un point de connexion, mais c'était présent dans les empires islamiques également. Le mot existe toujours, il est utilisé. Par exemple, le parti libanais du Hezbollah ordonne à ses militants de faire des temps de mon robata, c'est-à-dire de se connecter à la frontière pour surveiller en face. Israël, mais maintenant également dans la Syrie. Par contre, par exemple, on trouve l'utilisation de toute espèce de revitalisation de hadith ou de textes écrits du prophète, mais pas que, de textes géographiques faisant référence à un concept particulier, celui de Thorol. Thorol, c'est la canine du chien, l'élément avancé qui va protéger l'Empire. Il le réutilise, il donne pour ordre à leurs combattants de faire l'une des devoirs, c'est de faire Thorol, d'aller faire cette dent avancée de protection du territoire qui est très précisément défie. Deuxième élément, c'est qu'on trouve véritablement, et c'est la carte qui est derrière, la projection spatiale d'un pouvoir d'État, mais conçu en translocalité. Là, peut-être que c'est la conséquence justement des nouvelles technologies, de la capacité à penser un monde non contigu, non contingent. Sur la carte, il y a trois éléments importants. Dar, Islam, le territoire de l'Islam. Dar, le territoire de l'impiété ou de la mécréante. Dar, le territoire de la guerre. En surbrillance, donc, avec une volonté de montrer là où s'applique la loi de Dieu ou là où s'applique la loi de Dieu, c'est le territoire contrôlé par l'oubou, mais qui opère en translocalité, qui se réponde. Alors, ils ne sont pas contigus. Tout le reste, flanqué d'un beau drapeau des Nations Unies, c'est Dar, le coffre, c'est l'État ou en tout cas la maison de l'impiété. C'est tout le reste. Ça, c'est le premier élément. Donc, il y a une conception très territorialisée du pouvoir d'État, une projection spatiale très forte du pouvoir d'État. En réalité, cet espace-là, il va s'accompagner, vous voyez, le sourire, il va pointer ensuite vers Al-Aqsa, donc Jérusalem, Mejid et Nebaoui, Médine et l'Amec. L'élément est accompagné d'une autre carte. Et celle-là est très intéressante aussi puisqu'elle présente ici, elle est répétée systématiquement avec des explications textuelles très précises, mais la carte, là, ici, présente les États ou les pays, le mot d'Oual est très important en arabe, sur lequel se trouve une majorité de musulmans et les États sur lesquels se trouve une majorité de mécréants. Je passe sur une idée qui m'a été évoquée hier et que je n'avais absolument pas pensé, mais il est fait État exilou de majorité, ce qui n'existe pas théoriquement mais qui a été interdisé. Ce n'est pas le sujet mais je le note, on l'a remarqué hier, je n'avais pas du tout de vous saisir. Là, et pensez sur cette carte ici, ou en tout cas sur cet espace cartographique, c'est un espace idéal sur lequel devrait théoriquement s'appliquer une forme de loi divine portée par l'État islamique. Alors ça, ça porte assez sérieusement en brèche l'idée d'une Oma qui doit se développer. On a une notion très territorialisée, très bien définie de ce qu'est ce qu'ils appellent « alam al-islami » c'est-à-dire le monde islamique. Alors, ce qui est assez surprenant et assez intéressant, c'est que ce monde islamique, il est extrêmement bien défini. Il est précisément marqué dans une succession de productions historiques et il doit être situé, je cite, entre les latitudes dont 50 degrés sud de l'Équateur, c'est-à-dire au plus étendu vers le sud de la frontière tanzanienne, sur le continent africain, et 51,45 degrés nord de l'Équateur, etc. Donc, vous avez une orientation assez affinée des contours de l'espace et une internalisation dans la production du groupe de ce qui semblerait constituer un élément culturel commun, ou un élément d'homogénéité culturelle. Dernier élément de conclusion, il me reste trois minutes, je pense, je vais voir que vous, je fais 17 mains, là. Dernier élément, il est intéressant de voir, et c'est ce que j'ouvre sur la discussion sur la, je travaille sur la géographie médiévale énormément, il est intéressant de voir, vous avez mis hier, ça c'est autre chose, il est intéressant de voir, première chose, à quel point le narratif va être prolongé par rapport aux écrits du parti basse. Les écrits du parti basse, ont cité deux géographes brillants, Tarvin et Summers, les textes académiques du parti basse vont séculariser le Dar eslam, c'est-à-dire le territoire porté par l'islam, ils vont le séculariser, lui donner un ton panarabe, arabisé, et en manière assez subtile, en dévitaliser les éléments islamiques, mais les garder quand même apparemment. Ce que fait l'État islamique, ou en tout cas les ouvrages du géographie scolaire de l'État islamique, ce n'est que de reséculariser un Dar eslam qui a été désécularisé, avec plus ou moins le même territoire qui apparaît ici. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la conception extrêmement précise et sur des logiques de continuité très forte entre les frontières externes de l'islam, et là, il faut vraiment penser, ça a été fait, mais souvent c'est totalement occulté, la manière dont les empires arabes, depuis les premiers abbasides, les premiers géographes abbasides, pensaient le monde. Ils le pensaient extrêmement frontiérisés, extrêmement disséqués entre des frontières externes marquées qu'ils ont dû théoriser pour répondre à leur incapacité d'avancer au-delà de Constantinople. Ils ont dû marquer ces frontières externes, ils ont dû marquer ces frontières internes, et leur monde était bien plus westphalien qu'il ne l'a jamais été, même pour nous. Le monde était westphalien pour nous, bien avant le traité de Westphalie, et pour les géographes arabes, et pour la représentation du monde par les abbasides, il était bien plus également. Donc, je serais plus pour une notion de continuité très internalisée de ces notions de séparation, et au contraire un sens très profond, simplement, il a été occulté pour différentes raisons. Donc, voilà, j'ai terminé. J'en ai conclu, mais je vous suis rapidement. Bien, merci, merci beaucoup. Si le bruit vous gêne, on peut fermer la fenêtre, mais après, on a le choix entre étouffé ou avoir du bruit, c'est un peu le dilemme parisien, souvent. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, et, bon, finalement, vous enfoncez en quelque sorte le clou en nous signalant que le modèle westphalien non seulement il préexistait à Westphalie, dans le sens, bien sûr, du monde arabe, mais qu'il n'a pas disparu de l'imaginaire ou même de la pratique, puisque aujourd'hui, on continue de territorialiser relativement strictement les territoires de Daesh, et notamment cette fameuse imaginaire sur la ligne Saïpico, qui d'ailleurs, on la retrouvera, cette ligne, puisqu'il y a dans les derniers panels également une communication qui nous traitera. Je me suis posé la question à un moment donné, mais ça, on pourra peut-être en discuter après, de la frontière nomade, cette fameuse frontière nomade qui est finalement une frontière au fur et à mesure de l'avancée idéologique ou religieuse, comme inconnue en Union soviétique, bon, la frontière de l'Union soviétique, jusque là où le socialisme ira, on sait très bien que c'était en général, ça représentait plutôt les frontières de l'Empire tsariste, mais on a eu ça plus récemment aussi pour la Serbie, bon, avec la question d'une frontière serbe qui engloberait les habitants serbes de l'ex-Yugoslavie. Donc, toute cette idée de frontière nomade, est-ce que ce n'est pas un argument de conquête qui est également utilisé par Daesh ? Peut-être que nous pourrons en discuter. Mais je laisse la parole, donc, parce qu'on m'a dit que vous avez dit 20 minutes au départ et que ce matin, on vous a dit 15, donc, essayez d'aller vers 17, voilà, 17.30. Donc, je laisse la parole immédiatement à Damien Simonneau. Je n'avais pas précisé que Mathieu Simonneau était chercheur Marie Curie à l'Université d'Oxford et Damien Simonneau, pardon, chercheur postdoctoral à l'Université Saint-Louis à Bruxelles, milité pour mûrer la frontière, les acteurs pro-barrière d'Israël et d'Arizona. Voilà, qui, personnellement, m'a frappé des souvenirs également. Je vous en prie. Merci. Alors, tout d'abord, merci Mathieu d'avoir remercié la fondation, ce qui fait que je ne vais pas prendre de mon temps pour le faire, mais je m'associe complètement à ces remerciements. Alors, moi, je vais donc vous parler de mur, je vais donc vous parler de ce que le français nomme généralement d'ailleurs le terme de mur qui correspond plus ou moins au marquage de territoire, pas nécessairement que des frontières, ça peut être aussi des territoires contestés via le blindage et notamment la militarisation de ces zones. Vous allez voir que moi, je vais beaucoup employer le terme de barrière parce que c'est le terme qui est revendiqué par les acteurs que j'ai étudiés en hébreu, en Israël et en anglais et américain pour justement exiger la militarisation de ces frontières. Alors, tout d'abord, mon appréhension des murs, et c'est ce que je fais dans mes recherches, ce n'est pas nécessairement de partir du haut et c'est quelque chose qui a été beaucoup écrit et beaucoup développé, c'est-à-dire appréhender cette thématique des murs par le droit international, par l'impact qu'ils ont sur les relations internationales entre les entités séparées, dans ces relations États-Unis-Mexique par exemple, aux conséquences humanitaires dramatiques, et donc on va en parler cet après-midi des morts qu'ils impliquent, non plus en termes de contrôle des mobilités indésirables et en termes de sécurité nationale, moi ce qui m'intéresse c'est d'éclairer ces phénomènes par le bas et donc en regardant les pratiques politiques et sociales de frontières. C'est-à-dire que ces militarisations de territoire, c'est autant du contrôle et de la surveillance des autres que c'est en fait, pour reprendre les termes du géographe Antipassi, le paysage discursif et émotionnel du pouvoir. C'est-à-dire c'est une manière de parler du nous. Je parlais de ceux qui, ces sociétés qui décident de s'endurer et notamment qui le font généralement, comme c'est le cas en Israël et aux Etats-Unis, même si ça le débat, dans des cas plutôt démocratiques. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'éclairer ces politiques par des acteurs non étatiques qui se mobilisent pour cela auprès de leur gouvernement et du coup qui vont manipuler des thématiques très larges comme la sécurité, l'identité, des émotions, du nationalisme, du rapport au territoire. Du coup ce qui m'intéresse, c'est toute la première partie de ma thèse, c'est les sens qu'ils attribuent à cette demande de barrières. Donc je m'intéresse aux gens ordinaires et je vais essayer de vous démontrer qu'en fait quand ces acteurs parlent de sécurité frontalière, ils demandent de la sécurité frontalière, ils demandent des barrières, et bien en fait ils se positionnent sur des enjeux identitaires, sociaux, parfois même économiques, et politiques structurants de leur société. Donc ils parlent avant tout du nous. voilà. Alors évidemment je me suis intéressé à deux cas de politiques de mur emblématiques, dans un cas Israël et sa barrière de sécurité, ce sont les termes en hébreu qui a été construit à partir de l'été 2002 en Cisjordanie occupée, qui présente la spécificité géopolitique de séparer en fait des populations israéennes et palestiniennes mais dans un espace qui est contrôlé par Israël des deux côtés du mur en fait. Et en fait cela s'inscrit dans une politique de séparation des populations israéliennes et palestiniennes qui a trait en fait depuis la fin des années 80. Donc le mur vient d'un peu le... Maintenant c'est une politique absolument banale de séparation de ces deux populations, même si la séparation dans les faits est à relativiser dans la pratique qu'il y a énormément de passages, d'échanges qui se sont réorganisés. Dans l'autre cas c'est évidemment ce qu'on appelle aux Etats-Unis le border enforcement c'est-à-dire la militarisation de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique qui ne date pas de Trump bien évidemment qui date de la fin des années 80. Il y a plusieurs phases de militarisation et bien évidemment Trump est en train de faire une surenchère et ce qu'il fait en fait rappelle énormément ce que faisait en son temps George Bush ou même ce que faisait Bill Clinton lorsqu'il envoyait ses agents de la garde frontalière se déployaient le long de la frontière pour empêcher ou dissuader du moins les migrants mexicains et centros-américains de venir aux Etats-Unis. Voilà c'est tout ce que je dirais sur le contenu de ces politiques pour mieux venir sur les pro-barrières. Donc moi j'illustre ces politiques à partir d'enquêtes que j'ai menées auprès des acteurs pro-barrières donc en 2012-2013. En Israël j'ai essayé d'aller recontacter et de voir l'ensemble des acteurs mobilisés entre 2001 et 2005 donc au moment de la seconde intifada pour demander au gouvernement qui était dirigé par Aviel Charon l'érection d'une barrière de sécurité en Cisjordanie. en Arizona je me suis intéressé à un ensemble d'acteurs qui se sont mobilisés entre 2010 et 2013 depuis l'état de l'Arizona pour demander au gouvernement fédéral donc à l'administration Obama de construire des barrières frontalières à la frontière avec le Mexique. Je me suis donc intéressé à leur mode d'action des actions publiques formelles et informelles puisque des fois c'est aussi du lobbying et les représentations et notamment j'ai mené auprès des entretiens j'ai essayé un peu de regarder de reconstituer l'historique de leur mobilisation avec des archives presse des archives internet puisque ces acteurs-là tenaient à montrer sur internet leur mobilisation donc ils avaient par exemple des sites internet très remplis très documentés et j'ai aussi observé notamment en Arizona certaines actions collectives et puis le territoire mauvais en tant que terre. Alors qui sont les bras barrières brièvement en Israël ? C'est tout un ensemble d'acteurs qui sont à la fois des associations à la fois des think tanks par exemple de militaires comme le Conseil pour la Paix et la Sécurité des anciens militaires comme le général Ouzi Dayan qui va démissionner de son poste au sein de l'armée pour reprendre la contestation pro-arrière ce sont des maires et des équivalents de présidents de conseils régionaux le long de la ligne verte donc face au territoire palestinien ce sont des associations victimes du terrorisme et ce sont aussi des parlementaires élus à la Knesset et il y a aussi les colons c'est l'œillet chacun de cibles que j'ai mis ici je n'assisterai pas sur leur rôle puisqu'il est un petit peu particulier mais ce sont aussi des acteurs issus de la société civile qui se sont mobilisés sur cette question en Arizona qui sont les pro-barrières je vous ai mis ici le site internet d'un comité qui s'appelait au parlement de l'Arizona qui s'appelait le Joint Royal Security Advisory Committee qui entre 2010 et 2013 a réuni tout l'ensemble des acteurs de l'État qui voulaient parler de sécurité frontérielle donc vous aviez aussi bien des élus républicains de cet État que des shérifs que des professionnels de la sécurité qui dirigeaient par exemple les administrations en charge des transports des prisons aussi de la sécurité frontalière de l'Arizona et vous aviez des associations type artis des vigilantistes aussi c'est un groupe de méliciens qui patrouaient la frontière qui venaient notamment montrer leurs cartes et les résultats de leur surveillance et donc ce groupe a donc mené des auditions tous les mois pour parler de sécurité frontalière et ils ont même lancé à l'été 2011 une initiative qui s'appelle Bébdobor le FENS pour lever des dons privés pour que l'État d'Arizona érige lui-même sa frontière sa barrière pardon sur la frontière avec le Mexique ce qui est évidemment illégal aux yeux du système politique américain puisque c'est du ressort de l'État fédéral de se charger de ces histoires de sécurité frontalière alors pour avant de venir je vais essayer de démontrer deux choses dans le temps qui me reste c'est tout d'abord essayer de parler de la diversité des perceptions des vécus de ce qui se passe à la frontière parmi ces acteurs et essayer de voir en fonction aussi de leur trajectoire professionnelle aussi par exemple de leur agenda politique essayer de vous donner un peu un sens de comment ces différents acteurs codent ce qui pose problème à la frontière et ensuite dans un deuxième temps j'essaierai de dessiner par la comparaison quels sont un peu les registres de sens analogues qu'on retrouve aussi bien en Israël qu'aux Etats-Unis qui fait que ces acteurs demandent on trouve un sens à cette idée de demander une barrière tout d'abord au fin fond de l'Arizona ce qui est décrit par l'ensemble de ces acteurs c'est un sentiment d'angoisse c'est un sentiment qu'il y a de « spillover » c'est-à-dire que la violence côté mexicaine est en train d'arriver côté américain donc du coup ces acteurs se basent beaucoup notamment sur l'expérience d'une population particulière qui vit à la frontière qui est celle des ranchers des éleveurs de bétail et là vous avez l'extrait de Patrick Boyd de l'Arizona Cattleman Association qui estime que face aux multiples dégradations destructions par exemple des canaux d'approvisionnement en eau par exemple de différentes destructions de vols qui ont augmenté dans la région dans les années 2000 suite en fait au déplacement des mobilités et de la contrebande de drogue depuis la Californie vers l'Arizona et bien en fait cette éducation est prit qu'ils sont en première ligne face à ces violences qu'ils se sentent donc en insécurité et ça c'est repris évidemment par les politiques de l'Arizona qui estiment que et bien l'état d'Arizona est le point d'entrée du trafic de drogue et du coup ils se situent donc ce n'est pas seulement pour eux un problème local mais c'est un problème véritablement national qu'ils sont à la prémisse de cela du coup les ranchers se sont mobilisés et ont même créé suite à l'assassinat enfin dans des conditions encore demeurées mystérieuses d'un rancher à la frontière qui a été attribué par l'ensemble des politiques républicaines de l'état à un migrant non autorisé et bien ils ont créé leur restaurant pour le plan dont vous avez l'extrait ici pour demander à sécuriser encore plus les frontières néanmoins l'ensemble des acteurs qui participent au forum dont je vous parlais n'ont pas seulement cette vision-là de la frontière un autre comme Russ Jones par exemple va estimer que ce qui est important c'est certes de sécuriser les zones rurales mais c'est aussi d'investir dans la sécurisation de ce qu'il appelle le trade and travel secure trade and travel c'est-à-dire la fluidification des ports of entry pour que le fédéral investisse dans le commerce transfrontalier donc on a différentes visions de ce qui se passe à la frontière en Arizona bien évidemment ce qui se passe à l'époque c'est l'association des mobilités des palestiniens des territoires vers les zones israéliennes qui était monnaie courante pendant toutes les 20 premières années 25 premières années de l'occupation et bien c'est l'association de ces mobilités à la figure classique du militarisme israélien qui est l'infiltré c'est-à-dire l'entrée de palestiniens pour commettre des actes violents donc du coup l'ensemble des acteurs notamment les maires que j'ai interrogés ont estimé qu'ils que passaient dans leur région des potentiels terroristes pour reprendre leur terme et que du coup il fallait absolument bricoler des barrières et c'était le cas notamment de Damiata à Kiboah c'est-à-dire créer une séparation de facto face à un état qui n'était pas capable de le faire néanmoins d'autres maires ont insisté sur le fait que la barrière est aussi un moyen de gérer les problèmes de criminalité puisqu'en fait l'absence de séparation notamment politique fait que les palestiniens pouvaient venir voler des voitures dans les zones d'habitation israéliennes les dépecer et les revendre ensuite en Israël donc il y a un enjeu aussi de criminalité et par exemple Charar Ben Ami le maire de Shoham estime que lui c'était pas du tout les attentats qui faisaient peur à sa population à la fin des années 90 et des années 2000 c'était ce problème ensuite d'autres acteurs estiment que la barrière n'est pas qu'un outil sécuritaire c'est aussi un outil qui peut être politique on est à l'époque en Israël dans la fin d'Oslo la fin des négociations bilatérales avec les palestiniens pour créer une entité palestinienne et donc du coup pour certains acteurs demander la barrière c'est aussi un moyen d'imposer unilatéralement une séparation et donc de coder cet outil sécuritaire avec un dessin plutôt politique d'autres types d'acteurs dont je vais passer plus rapidement c'est ce que j'appelle les entrepreneurs pour barrière c'est à dire ceux qui ne sont pas résidents des confins mais qui se lancent corps et âme quasiment à temps plein dans la demande de barrière alors en Arizona ce sont bien évidemment ces fameux vigilantismes ces miliciens alors moi j'ai fait des recherches dans un article qui a été publié l'année dernière pour démontrer qu'ils se sont transformés en des véritables des experts du sécuritaire ce qui leur permet en fait d'atténuer leur rhétorique pourquoi ? parce que leur rhétorique lorsqu'on les entrepient avec eux et bien ils vont propager l'idée qu'il y a un sentiment d'invasion et ce sont des termes qu'ils emploient très souvent et ils associent même un dessin de rôle conquête plus sudeste des Etats-Unis par les Mexicains qui viendraient en nombre de manière non autorisée donc ça c'est quelque chose qu'on entend très partie de très beaucoup beaucoup et c'est aussi une rhétorique qui a été normalement reprise à l'époque par l'ensemble des associations tip-arties de l'Arizona et ailleurs avec cette idée justement que l'entrée de migrants est aussi un coût pour la société est un coût en termes de protection sociale et pour les impôts et donc du coup il y a une sorte de continuum discursif qui est fait entre cette idée d'invasion et de coût pour la société voilà donc là vous avez j'en ai quelques images donc Steve Smith qui est quelqu'un qui a été souvent invité à droite sur Fox News et qui a véritablement lancé cette rhétorique très souvent en Israël l'entrepreneuriat va de manière assez intéressante coder aussi les possibles venues de palestiniens dans les espaces israéliens sous le registre aussi de l'invasion donc par exemple ici vous avez un extrait du site d'une de ces associations qui s'appelle la barrière pour la vie en Gader et Rahim en hébreu qui estime justement qu'il y aurait 100 000 Arabs donc c'est le terme qu'ils utilisent pour dénommer les palestiniens qui s'installent à l'intérieur de la Green Line donc dans les zones d'habitation israéliennes et que du coup ils peuvent changer le rapport démographique entre juifs et arabes dans cette zone donc eux aussi ils vont véhiculer cette idée-là alors maintenant si on essaie de voir un peu les registres similaires analogues à cette demande de barrière je crois qu'il y en a trois à partir de nos entretiens le premier c'est par un geste d'un but sécuritaire pour les pro-barrières qu'ils soient israéliens ou états-uniens il s'agit de restaurer un ordre un ordre public et de protéger le citoyen dans une situation qui est jugée chaotique alors bien évidemment en Israël ça se base sur la situation de la multiplication des attentats notamment durant l'année 2002 et en Arizona c'est l'exemple des résidents aux confins ces femmes ranchers donc par exemple les politiques pro-barrières de l'Arizona vont prendre toutes les anecdotes de violence pour démontrer le fait qu'il y a une situation de spillover et qu'il y a une menace pour l'ensemble du pays donc ils vont notamment consacrer le leitmotiv du secure the border qui est répété ad nauseum par les républicains et pas seulement par les républicains d'Arizona puisqu'il a été repris par exemple dans le plateforme le document du parti républicain à l'élection de 2002 et on retrouve dans les deux cas évidemment toujours cette métaphore du barrage contre l'inondation en cours donc ça c'est quelque chose qui revient aussi très facilement la barrière est un élément d'ordre dans une situation chaotique de désordre ensuite le registre identitaire c'est quelque chose qu'on retrouve aussi de manière différente exprimée de manière plus ou moins vibrante selon les interviewés en Arizona c'est une préoccupation des acteurs vis-à-vis de l'hispanisation de la société états-unienne ce que Steve Smith ce politique que je montais tout à l'heure appelle le problème du tapé d'œuf pour l'espagnol le fait que la société s'hispanise et du coup certains autres politiques vont estimer que par exemple l'état de Californie a été perdu politiquement parce que les hispaniques auraient le contrôle dans cet état et qu'il faudrait justement ne pas lose your identity ne pas perdre son identité en fait ça renvoie à des paradoxes qui sont par exemple très bien décrits par Denis Lacorne les paradoxes du projet national états-unien entre une vision multiculturaliste de la société et au contraire pour les acteurs que j'ai interrogés une défense d'une conception plutôt anglo-saxonne de la société donc voilà on est au cœur d'une détention de la société états-unien en Israël c'est la démographie comme enjeu stratégique c'est-à-dire que ces acteurs expriment qu'il y a une menace envers la permanence du projet majoritaire juif qui justifie l'existence de l'état d'Israël et donc du coup voilà il a mentionné par exemple de la situation de la terre d'Eraïm la barrière pour la vie dont je vous parlais tout à l'heure estime justement que les arabes comme il dit comprennent qu'ils peuvent détruire démographiquement Israël et ça c'est une une rhétorique qu'on entend aussi souvent là aussi on se situe dans un paradoxe du projet sioniste c'est-à-dire de construction d'un projet majoritaire juif et à caractère démocratique de l'état israélien avec des discours concurrents sur l'identité nationale un discours plutôt libéral d'inclusion et justement d'essayer de donner un certain nombre de droits aux citoyens arabes et palestiniens dans un espace créé par dans un état créé par l'Israël et par l'Israël et un autre au contraire plus ethno-nationaliste et qui est plutôt bien documenté dans un certain nombre d'écrits de sociologues comme Baruch Kimmerling par exemple ou Cliff Jones enfin dernier registre c'est le registre politique demander la barrière pour ces acteurs c'est en fait instaurer un rapport de force avec l'état central et ça alors on est loin de la sécurité on est véritablement dans les jeux politiques propres à ces états donc par exemple en Israël pour ces acteurs issus de la société civile entre guillemets c'est une manière de s'opposer à un échelon décisionnel très réduit en matière de défense et notamment s'opposer à l'époque à Ariel Sharon donc dans les entretiens j'ai par exemple beaucoup de choses sur le fait que les maires par exemple se plaignent que le gouvernement n'a pas compris qu'il y avait des tirs de sniper où il y avait des entrées de palestiniens dans la vallée en bas de leur village et que l'armée ne faisait rien ils expliquent qu'ils ont passé des coups de fil personne ne fait rien donc du coup pour ces citoyens c'est une manière pour l'associé civile de s'immiscer dans les décisions de défense et ils prennent exemple sur des exemples précédents de mobilisation de l'associé civile notamment le groupe des 40 maires qui ont réussi enfin qui ont convaincu Ehoud Barak de se retirer du sud-libor par exemple en Arizona on s'inscrit là dans une conception conservatrice du fédéralisme américain donc moi c'est ce que j'appelle la défiance frontiériste des élus et des acteurs de l'Arizona il s'agit de cliver avec les démocrates qui sont censés être laxistes en matière de sécurité frontalière mais aussi avec le gouvernement fédéral donc par exemple Gail Griffin la sénatrice d'Arizona I think it's a reason I versus Washington donc il y a une sorte de dramatisation de cet affrontement-là mais derrière ça là je vous parle de la rhétorique mais derrière ça il y a véritablement un débat sur comment récupérer par exemple des compétences pour que les états fédérés puissent gérer des enjeux migratoires et ça c'est quelque chose encore de très structurant il y a tout un ensemble d'affrontements notamment en justice là-dessus et c'est aussi un clivage qui est joué pas que par les républicains c'est aussi joué par les démocrates notamment face à George Bush dans les années 90 donc dans les deux cas on a cette idée que la barrière est un discours d'une nécessité de bon sens face à des élites réticentes en guise de conclusion voilà j'espère vous avoir convaincu que parler de sécurité frontalière et parler de barrière pour ces acteurs c'est en fait parler de beaucoup d'autres choses c'est parler d'enjeux de criminalité mais c'est aussi en fait se positionner dans des tensions identitaires sociales et politiques qui décident de s'emmurer et je crois qu'on pourrait essayer de faire des parallèles avec la situation européenne et certaines sociétés qui décident elles aussi de diriger ce genre de murs et je vais vous laisser donc pour m'éditer avec cette citation qui est publiée dans un numéro de culture et conflit sur les logiques de marquage du territoire donc je cite à usage interne il s'agit de marquer la représentation des citoyens ne serait-ce que par la mise en place à leur attention d'une ère de certitude qui leur fait croire qu'ils sont protégés il s'agit donc de remettre de l'ordre dans un monde jugé plein de dangers car ils volent trop vite dans sa matérialité le marquage devient un repère qui contribue à créer un repère et à répondre ainsi aux angoisses et aux attentes voilà je vous remercie merci beaucoup pour cet exposé passionnant emporté mais qui justement nous montre les murs d'une autre manière nous montre les murs un petit peu par ceux qui les vivent de près pour le meilleur ou pour le pire et qui donne un point de vue et justement qui multiplie un petit peu les analyses qui ne sont pas seulement les analyses faites par l'État ou les spécialistes des relations internationales sur ces murs et je crois qu'effectivement vous allez insister sur un point important sur lequel on pourra peut-être revenir la transition va être courte pour ne pas prendre trop de temps mais c'est la question de la distinction entre le mur et la barrière entre la fence et le wall parce que c'est fondamental et ça me rappelle là aussi du point de vue juridique une affaire devant la Cour internationale de justice qui est l'avis consultatif de 2004 sur les conséquences juridiques de la construction du mur en Cisjordanie à Jérusalem Est où l'Israël ne s'est pas présenté mais en fait des observations écrites dans lesquelles justement il s'affirmait c'est juste une barrière de sécurité c'est pas une frontière c'est une barrière de sécurité et la Cour si c'est un appel résultatif mais avec un peu effet de cliquer leur répond que si c'est une barrière de sécurité ça ne pourra pas servir de base à une négociation frontalière donc là il y a une réponse intéressante par rapport justement à cette distinction entre le mur frontière et la simple barrière de sécurité comme vous l'avez fort bien souligné voilà on va peut-être revenir sur ces aspects là ultérieurement mais je laisse immédiatement avant qu'elle ne vous voie de plus avoir de temps la parole donc à Mathilde de Mathilde Darlet donc chargée de recherche CNRS au centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales qui elle va nous parler d'intégrer ou expulser de point le contrôle des étrangers aux frontières de l'Europe je vous laisse la parole merci beaucoup et puis je commence d'abord par vous dire bonjour et puis par m'associer au remerciement de mes collègues adressés tout à l'heure à la fondation je suis d'autant plus reconnaissante que cette participation à la promotion de cette année sur la question des frontières m'a permis un petit peu de revenir finalement sur différents types d'enquêtes que j'avais conduites dans différents lieux de contrôle des mobilités dans différents pays d'Europe depuis finalement environ 10 ans maintenant et c'est donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui un petit retour sur ces enquêtes qui partaient au départ du constat d'une impasse scientifique à laquelle il me semblait que la focalisation sur l'état-nation comme instance de contrôle des mobilités avait conduit puisque finalement on avait une littérature qui décrivait alternativement cette état-nation comme un pouvoir déclinant ou au contraire comme un pouvoir culminant en matière de contrôle des mouvements de population et donc au départ était de chercher un petit peu à décaler le regard pour m'intéresser à la réalité sociale du contrôle à sa réception à la manière dont les interactions entre agents de contrôle et migrants finalement pouvaient incarner mais aussi peut-être transformer voire subvertir les intentions premières de ces politiques étatiques de contrôle et pour faire cela j'avais choisi l'appui sur une ethnographie des pratiques de contrôle et des pratiques de son contournement éventuel que j'avais observé dans différents lieux qu'on pourrait considérer comme des lieux frontières puisqu'ils sont centraux dans les politiques contemporaines migratoires et de sécurité en matière de filtrage et de tri des populations étrangères qui sont autorisées ou non à pénétrer sur le territoire national et plus évidemment sur le territoire européen donc ces enquêtes elles ont été conduites en Autriche et en République tchèque d'abord dans le cadre de ma thèse dans différents lieux donc à la fois dans des centres de réception fermés des centres d'accueil fermés pour demandeurs d'asile situés dans la zone de transit aéroportuaire d'aéroports internationaux des centres de rétention pour migrants en instance d'éloignement du territoire et puis des postes frontières situés sur ce qui était alors l'une des frontières de l'estat Schengen donc la frontière entre la République tchèque et l'Autriche et puis plus tard des enquêtes conduites en Allemagne dans un centre d'attention pour migrants en instance d'éloignement du territoire donc des enquêtes surtout pour lesquelles j'ai endossé différents rôles qui allaient pour le dire un peu vite bénévoles pour des organisations non gouvernementales étudiantes dans un rôle un peu plus classique interprètes mais aussi pour les dernières enquêtes que j'ai conduites aumônières, stagiaires dans un centre de rétention et au-delà du rôle de composition que j'aurais demandé d'adopter c'était notamment intéressant parce que ces différentes casquettes me permettaient aussi de faire varier les points de vue en fonction des acteurs que j'accompagnais sur ces lieux frontières et de la marge d'autonomie dont je pouvais disposer pour réaliser les enquêtes les observations et les constructives alors aujourd'hui je parlerai essentiellement des acteurs que j'ai pu observer le plus longuement dans mes enquêtes à savoir les policiers aux frontières les fonctionnaires de l'asile donc les officiers de protection des ministères de l'intérieur qui sont chargés de statuer sur les demandes d'asile déposées par des migrants en situation d'enfermement dans mon cas et puis des acteurs dans l'état qui intervenaient en rétention et aujourd'hui je me concentrerai sur ces aumôniers que j'ai suivi pendant environ deux ans dans un centre de rétention allemand et qui m'intéresse notamment parce qu'il revendique une posture mais je reviendrai à une posture militante contre cette autorité souveraine d'exclure les autorités de l'étoile et l'idée de ma présentation aujourd'hui c'est d'étudier la manière dont ces différents professionnels donc avec des positions professionnelles très contrastées sur la question migratoire sont finalement impliqués dans la fabrique de la frontière et mettent en oeuvre ou participent à la mise en oeuvre de ce que Foucault apparaît des pratiques divisantes entre les étrangers qui sont autorisés à passer la frontière et ceux qui au contraire doivent rester en dehors alors quand on pense frontière on pense en général d'abord postes frontières ou point de contrôle sur l'île de frontière on en a une illustration ici puisque effectivement les postes frontières sont sans doute la manifestation la plus évidente de l'implantation dans les stades d'un élément de discontinuité qui serait explicitement affecté au contrôle des individus qui souhaitent entrer sur le territoire national et donc on a souvent présenté effectivement dans les travaux de recherche qui ont pu se développer sur le thème des frontières depuis le début des années 1990 ces frontières et ces postes frontières comme un lieu privilégié d'investigation d'interprétation des aspects symboliques de l'État où s'exercerait cette autorité souveraine d'exclure dont je parlais tout à l'heure et puis on a vu avec la récente crise des réfugiés le rétablissement des contrôles aux frontières au sein de l'espace Cheggen que cette dimension au moins symbolique sinon effective qui était prêtée aux frontières comme en part de la souveraineté étatique se maintenait dans le temps pourtant on a une certaine centralité de ces frontières dans les représentations les pratiques de l'opinion mais assez peu d'études empiriques sur ce contrôle aux frontières et aux postes frontières et les manières dont il se fabrique au quotidien et donc c'est un peu ce qui m'avait poussée à réaliser des observations ethnographiques à cette frontière tchéco-autrichienne qui était donc je le disais à l'époque encore une frontière Cheggen et qui est devenue fin 2007 avec l'entrée de la République Cheggen dans Schengen une frontière interne à l'espace Schengen qui a sensiblement changé sa physiologie comme vous l'avez dit alors peut-être pour contextualiser un petit peu cette frontière c'est une frontière particulière puisque dès 1990 on a des états d'un côté donc des états post-communistes qui cherchent à démilitariser le contrôle de frontières et puis on a en face l'Autriche qui précisément à cette période décide d'impliquer l'armée dans le contrôle de ces frontières une décision qui est d'abord présentée comme exceptionnelle et puis qui finalement est prolongée chaque année depuis lors avec la mise en place donc d'une coopération entre police et armée aux frontières qui fait par ailleurs l'objet d'une militisation très forte en Autriche à cela à cela à cela s'ajoutent des appels de l'armée et de la police aux frontières à la population des régions frontalières à coopérer à participer à la protection des frontières et à la lutte contre l'immigration illégale ce qui fait dire aux policiers que je le savais en fait leur travail serait impossible sans les indications de la population et effectivement ces indications sont dans le travail quotidien un élément tout à fait central du contrôle des frontières avec des formes de représentation de la frontière comme lieu de passage de forme de criminalité et donc de l'autre côté en République tchèque on a eu comme dans un certain nombre de pays communistes des formes d'héroïsation du garde-frontière sur l'âge des communistes mais au contraire on tend à la sortie du communisme à rendre un peu silencieux ce contrôle frontalier néanmoins il y a une question très forte des pays voisins donc l'Allemagne et l'Autriche et puis surtout assez rapidement de l'Union Européenne dans la perspective de l'adhésion pour justement que la République tchèque démontre sa capacité à contrôler ses frontières et ce faisant à assurer la sécurité de son territoire et plus largement la sécurité du territoire européen par ailleurs c'est un contexte aussi d'augmentation de la pression migratoire sur cette frontière Schengen après l'entrée de la République tchèque dans l'Union Européenne en 2004 donc un contexte dans lequel cette frontière se trouve très visibilisée aussi bien du côté autrichien en raison d'une petite politique du spectacle de la frontière qui est en cours alors depuis presque 20 ans que du côté tchèque en raison de pression européenne et mise par les pays voisins à démontrer cette capacité à contrôler les frontières et en dépit de ce contexte qui fait de la frontière un élément central du contrôle ce que montrent mes observations c'est qu'au contraire cette représentation de la frontière comme un espace de contrôle très technicisé qui réduirait à son minimum le poids du hasard est mise à l'épreuve quand on observe empiriquement la manière dont se fait le contrôle puisque les variations sont très importantes ce sont des variations qu'en général les policiers aux frontières justifient par la mise en avant d'un flair d'un instinct d'un sixième sens policier ce sont des choses qu'on retrouve sur d'autres terrains policiers aussi mais qui guideraient le contrôle de certains individus plutôt que d'autres en pratique ce qu'on observe c'est que ces variations dans l'intensité du contrôle elles sont certes fonction d'aspect du moment de la journée de l'officier affecté au contrôle de son prétendu flair etc. mais on y retrouve quand même des constantes à savoir que les hommes sont plus contrôlés que les femmes les personnes seules plus que les couples les jeunes plus que les voyageurs plus âgés et que surtout les voyageurs présentant des signes extérieurs de votre altérité sont plus contrôlés notamment en lien avec la couleur de peau ou avec la présentation de certains documents soupçonnés de falsification ou de voileux et ce que je vais un peu vite parce que le temps est compté mais en tout cas ces premiers constats témoignent de cette pensée par groupe ou par stéréotype qui préside au contrôle des frontières et de l'association par la police de ce que Rayman a pu appeler des histoires plausibles à chaque groupe d'individus à partir de critères d'ordonnancement comme l'ethnicité supposée le genre ou l'âge et je renvoie aussi sur ce point aux travaux de Sarah Cazé-Lacro-Lombo que certains d'entre vous connaissent peut-être ce qui est intéressant c'est que dans un contexte de disparition programmée de la frontière Schengen fin 2007 puisque au moment on réalise ces enquêtes la transformation de cette frontière est en préparation les deux pays l'Autriche et la République tchèque augmentent leur possibilité d'enfermer des étrangers à défendre d'expulsion comme moyen de contrebalancer l'effet redouté d'une ouverture de cette frontière en termes de moins de contrôle des mobilités ce qui m'a donc amené aussi à travailler sur ces lieux d'enfermement au recours desquels le recours se développe et notamment à travailler sur la question de la production de la figure du réfugié dans ces centres fermés pour demandeurs d'asile qui sont situés sur la frontière donc dans la zone de transit internationale d'aéroport et cette production de la figure du réfugié et la manière dont elle participe à la fabrication des frontières internationales je l'ai notamment étudiée à partir d'observations d'entretiens entre les demandeurs d'asile donc les officiers de protection qui doivent statuer dans le cadre d'une procédure accélérée puisque c'est cette procédure qui prévaut dans les centres fermés situés dans la zone de transit des aéroports sur la demande d'asile alors ces entretiens on peut dire qu'ils sont un peu les lieux par excellence de mise à l'épreuve institutionnelle du mouvement puisque c'est là que le migrant va se raconter mais tout en répondant aux attentes de l'institution qui lui enjoint et parmi ces attentes il y a un certain nombre de travaux qui le montrent très bien mais on peut citer notamment le règne du détail mais ce détail doit être bien dosé c'est-à-dire qu'il ne faut ni trop ni trop peu de détails je passe un peu vite mais on peut revenir dans la discussion si vous voulez et puis la capacité aussi du demandeur à articuler son histoire personnelle à ce que Estelle Léon-Mabillot par exemple a appelé le grand récit collectif c'est-à-dire ce récit où l'agent de l'État s'attache à reconstituer à partir de l'histoire sociale religieuse politique du pays d'origine mais surtout pour être cru le récit du demandeur d'asile doit entrer en résonance avec cette catégorie de réfugiés qui finalement a été pensée comme pure comme authentique et comme très liée à une qualité de victime de vraie victime qui aura souffert moralement et physiquement et qui garderait les traces de cette souffrance et ce que mes observations montrent c'est qu'en fait toute l'appréciation de cette souffrance et cet engagement compassionnel et juridique je reviendrai plus tard qui en résulte cette appréciation est très liée à l'expérience personnelle voire affective de l'officier de protection on le voit un petit peu à partir de l'extrait projeté en ce moment avec une représentante de l'office autrichien pour l'asile qui dit au demandeur d'asile qu'elle interroge mais comment ça vous savez pas combien a gagné votre père mais c'est pas possible moi j'ai toujours su combien a gagné mon père nous à la maison nous allons toujours parler de notre avenir ce qu'on peut en tirer comme enseignement de manière provisante et rapide c'est donc que cette crédibilité qui est accordée au récit elle s'adosse au moins en partie à cette capacité de l'officier de se mettre ou non à la place du demandeur on pourrait dire presque que c'est l'accessibilité empathique du demandeur qui va déterminer l'authenticité reconnue à son récit et que dans cette accessibilité empathique le chez nous constitue quelque part la norme on voit assez bien dans cet extrait et donc la capacité à s'y conformer va déterminer la possibilité pour l'étranger de prétendre la manipulation sur le territoire national ce qui pourrait faire dire que ces officiers de protection finalement se trouvent érigés par le dispositif en ce que Foucault apparaît des juges de normalité et c'est ce que résume assez bien d'un officier de protection africien que j'avais interrogé et qui disait mon rôle c'est de juger si le migrant se comporte comme on attend de lui qu'il se comporte et donc on a un contexte qui est a priori juridiquement très normé mais dans lequel finalement le réfugié apparaît comme une figure travaillée par des normes non seulement juridiques mais aussi par des attentes émotionnelles des attentes comportementales qui sont formulées plus ou moins explicitement à son encontre et dont on pourrait dire qu'elles sont plus que des attentes elles sont quasiment des exigences puisqu'elles vont commander la légitimité qui sera ensuite accordée à son récit et donc à sa demande de protection et c'est ce constat du rôle des normes extra-juridiques qui vont se tracer des frontières nationales qui m'a amené ensuite à m'intéresser à des acteurs qui mettent précisément l'extra-juridique au cœur de leur relation aux étrangers pour caricaturer un petit peu à savoir des acteurs religieux que j'ai donc accompagnés pendant environ deux ans à raison de deux jours par semaine dans un centre de rétention allemand et qui mettait précisément l'empathie comme en avant disons au cœur de leurs compétences professionnelles dans un dispositif de rétention un dispositif étatique contraignant en opposant cette empathie à la nature répressive du travail policier donc en général une manière récurrente de se présenter pour ces aumôniers lorsqu'ils entraient dans l'espace des cellules dans le centre de l'entention était de dire nous sommes de l'église pas de la police vous pouvez nous parler simplement et c'est cette posture universaliste d'un côté et puis très critique très militante et critique de la contrainte policière de l'autre côté qui les avait progressivement amenés à inclure l'assistance juridique dans leur mandat professionnel puisqu'il n'y avait pas d'autres acteurs non étatiques pouvant assumer cette accompagnement juridique des étrangers et la défense de leurs droits et donc ils avaient investi et ils investissent les normes juridiques et les voies de recours pour chercher dans les récits des étrangers en situation d'éloignement du territoire et enfermés des passes juridiques des éléments biographiques qu'on pourrait convertir en un mouvement juridique face à l'administration ils ont donc un rôle de médiateur mais aussi un rôle de filtre entre les étrangers enfermés et les militaires existent juridiques extérieures ce que résume cette expérience nous avons un énorme pouvoir c'est nous qui décidons si ces gens vont recevoir de l'aide ou pas c'est donc ce qui m'a amené à m'intéresser à la manière dont ils prenaient par cette mise en oeuvre différentielle de la politique d'expulsion en contribuant à tracer cette frontière entre les migrants dont ils prendront en charge l'assistance juridique et qui donc pourraient prétendre à une forme de régularisation et les autres qui seraient finalement expulsés et ce que révèle ce suivi quotidien des intervenants religieux dans le centre de rétention allemande dont je vous parle ici c'est que cette disposition à l'écoute à l'empathie qui est très mise en avant dans la définition de leur mandat professionnel elle ne se met pas en place de manière systématique avec l'ensemble des revenus donc en fait on observe assez vite que certains migrants deviennent les cibles privilégiés de cette relation d'assistance et que d'autres au contraire passent à travers les mailles du filet sans qu'on sache de prime abord précisément pourquoi donc j'ai essayé de comprendre ce qui se jouait dans ce mécanisme d'ordonnancement des publics auxquels ils sont confrontés et ce que j'ai posé comme une bonne c'est que l'emplacement des aumôniers dans cette relation d'assistance juridique donc en partie juridique dépendait largement de la capacité des étrangers en rétention à performer un comportement qui serait émotionnellement en accord avec les stéréotypes du comportement approprié du réfugié et cette capacité à performer ce comportement stéréologique du réfugié détermine ensuite la crédibilité qu'on accordera à leur récit et là je m'envoie par exemple au travail de Graham qui a montré parmi les caractéristiques attendues on trouve un manque d'initiative une attitude un peu dépressive le fait d'avoir assez peu d'exigence dans la relation aux autorités et puis surtout de faire des démonstrations de gratitude ce qui était effectivement une attente récurrente de la part de ces aumôniers que j'accompagnais ce qui est intéressant c'est qu'à cet égard les femmes migrantes sont présentées explicitement comme plus susceptibles de répondre aux attentes parce qu'elles seraient plus sensibles je cite plus fragiles et présenterait un besoin particulier de protection ce qui les rendrait finalement émotionnellement plus accessibles conformément à une représentation un peu dominante d'un ordre des sexes et des genres qui ferait de la violence en attribue du masculin sans lien en cas avec l'utilité et corrélé à cette représentation on trouve un lien directement éclaté entre parcours migratoire féminin et exploitation ce qui fait émerger dans les pratiques quotidiennes d'assistance religieuse dans la pension deux figures idéales typiques de la vulnérabilité d'une part la femme victime de violences conjugales et d'autre part la femme victime de la traite à défendre l'exploitation sexuelle mais à cela s'ajoute le fait qu'on voit se dessiner effectivement cette vie familiale et intime et le rôle présumé que jouerait dans cette vie familiale et intime la contrainte masculine on la voit se dessiner comme un élément central de l'appréciation de la condition de victime des étrangères qui sont placées en rétention mais c'est une qualification qui est plus ou moins systématique en fonction de l'origine des retenus on a ici des logiques de genre qui viennent croiser des logiques d'appartenance supposées à une nation ou plus largement à un groupe ethnico-raciel et par exemple les migrants auxquels on prête une appartenance d'itrom on pourrait questionner plus l'usage de l'étiquette sont perçus comme des figures idéales typiques de la victime de violences conjugales tandis que les migrants africains constitueraient des sortes de victimes idéales de la traite à défendre l'exploitation sexuelle et ces deux statuts justifieraient dès lors leur inclusion dans un maillage plus serré de relations d'existence pour leur permettre de tenir une libération et un titre de séjour et on a pour simplement à titre d'exemple pour donner de la chair à cette hypothèse ce qui est intéressant à observer c'est que par exemple les prostituées transsexuelles en rétention sont exclus de cette perception comme victime on pourrait d'abord se dire que ce lien directement établi entre prostitution négrante contrainte statut victime est aussi en partie lié par exemple à la socialisation religieuse des acteurs auxquels on a affaire qui de fait ont une conception abolitionniste de la prostitution néanmoins ce qu'on observe c'est que tous les migrants ne sont pas égaux face à cette inclusion dans le groupe des victimes et partant dans un dispositif d'assistance juridique ce qui m'amène à dire que finalement c'est les sommeliers mettre en oeuvre des formes de catégorisation de leur public qui s'adossent aussi à des raisonnements par goût par stéréologie et qui confèrent une place particulière aux assignations genrées et racialisées dans la mise en ordre des publics entre ceux qui mériteraient une assistance et ceux qui n'en mériteraient pas et je passerai à la conclusion qui se résume au point suivant d'abord l'idée que ces constats invitent finalement à affroncer la frontière non pas comme un espace d'exceptionnalité notamment juridique mais comme un espace où le droit est en fait perpétuellement négocié et renégocié et produit et reproduit par différents acteurs et où ils se trouvent appliqués à d'autres ensembles de normes et de représentations qui sont elles extra-joïdiques ce qui me semble inviter à sortir de cette appréhension des lieux frontières au seul prisme du contrôle pour justement envisager la multiplicité des acteurs qui sont présents leur rôle respectif dans ce dispositif de patrouillage des frontières et puis le fait d'enquêter aux côtés d'acteurs avec des positionnements professionnels très contrastés comme je le disais tout à l'heure réveille finalement au-delà de leurs engagements humains de leurs engagements professionnels politiques religieux une forme de prégnance de cette ligne de fracture entre vrai et faux dans l'appréhension des trajectoires comme si finalement la volonté institutionnelle de vérité que Foucault décrivait comme l'un des plus puissants dans le système d'exclusion exerçait un tel pouvoir de contrainte sur les autres discours qu'on était finalement dans l'impossibilité complète de penser l'étranger hors de toute politique de la preuve une politique de la preuve dont je pose l'hypothèse qu'elle s'adose en partie à des attentes émotionnelles mais aussi des attentes jambées et racialitées en fait des étrangers qui ne sont pas tant le produit de catégorisation endogène à chaque profession mais plutôt des assignations qui viennent s'inscrire dans un régime d'art personnel plus large qui inviterait à la fois à questionner les formes de racialisation de la question migratoire en la pensant au-delà du cadre national et à questionner aussi l'émergence de la vie familiale de la vie intime et plus encore de la vie sexuelle comme un lieu particulier de mise à l'épreuve de la conformité des étrangers aux attentes nationales ce qui est aussi l'objet d'un présent projet ANR portant sur le traitement institutionnel de la prostitution migratoire qui a besoin d'un homme depuis trois ans merci pour la présence merci merci chère Mathilde pour cette présentation vraiment très très intéressante ce qui a été le cas d'ailleurs je suis un enfant gâté puisque j'ai trois présentations vraiment très très intéressantes le droit perpétuellement renégocié oui heureusement que le droit est perpétuellement renégocié pas dans le sens où vous le vous essayez le droit du droit pour la frontière mais en général j'ai l'impression aussi mais vous le dites pratiquement que votre poste d'aumônière stagiaire par définition vous a amené à disons à des dialogues ou des confessions plus intimes plus personnelles par rapport à votre rôle je vais faire un aveu j'ignorais absolument ce que gagne mon père bon voilà et voilà je suis désolé et puis je trouve que vous avez appuyé également sur la symbolique du poste frontière ce qui est important aussi c'est la symbolique du poste frontière du point de passage bon là aussi chacun peut avoir ses souvenirs je me souviens tout enfant passant le poste espagnol avec sa gloire intercibile qui avait des plumes impressionnantes avec leur chapeau brichide un peu en cuir à Ondaï et on n'avait rien à se reprocher on n'était pas en sécurité voilà il y avait un sentiment d'insécurité de passer devant ces personnes donc aujourd'hui le poste frontière d'Ondaï c'est une calute pleine d'affiches et de tailles délabrées voilà donc ça a perdu évidemment de sa superbe quoi qu'il en soit par rapport à ces trois interventions je ne vais pas en dire plus parce que je veux quand même au moins une série de questions j'ai quand même pas l'impression que le monde ouestphalien soit tout à fait mort parce que finalement vous avez plutôt renforcé tous les trois quelque part l'image d'une rigidité des frontières ou d'une justification de mur ou d'un report territorial pour Daesh bref et ceci à travers un tour du monde qui était quand même assez large entre le Moyen-Orient et le Proche-Orient les Etats-Unis ou l'Europe voilà donc bon encore une fois je crois que nous sommes dans une forme de transition un petit peu difficile mais en tout cas l'Etat n'est pas mort ça c'est certain bon Merci.